Malgré le patrimoine littéraire, pictural qu'on a en France, folklorique, il n'y a pas de cinéma de genre. Il y a des tentatives à droite à gauche, mais il n'y a pas de cinéma de genre. Bonjour à tous, c'est Mathieu. Vendredi dernier, le 10 juin pour être précis, est ressorti en salle Le Pacte des Loups. C'est une super version longue 4K avec un nouvel étalonnage supervisé par le réalisateur qui devrait a priori débarquer en vidéo par la suite. Et c'est un petit événement. Il y a de fortes chances que vous ayez vu Le Pacte des Loups, ou tout du moins que vous en ayez entendu parler. Et pour cause, c'est l'un des films français les plus ambitieux jamais tournés. C'est une fresque fantastique en costume qui avait fait pas mal réagir à l'époque. Et surtout, c'est un énorme succès. C'est le film le plus célèbre de Christophe Gans. Christophe Gans, c'est une personnalité très intéressante parce qu'il a fait peu de films, en strict au terme de long métrage, il en a fait 4. Mais il a un peu titillé le cinéma français, voire international, à de nombreuses reprises. Il a un parcours vraiment unique, parsemé de gros coups de pied dans la fourmilière. J'ai eu la chance de pouvoir en parler avec lui. Et le moins qu'on peut se dire, c'est qu'il est très généreux en anecdote. Alors, c'est parti pour revenir sur les 6 fois il nous a fait rêver, ou tout d'humain qu'il a failli nous faire rêver. En fait, ce qui est assez intéressant, c'est que M. Gans a pas attendu de se mettre vraiment au cinéma avant de laisser sa trace dans la culture populaire française. Passionné de cinéma depuis qu'il est jeune, puis auteur d'un fanzine, il s'est retrouvé dès 1983 rédacteur en chef de la revue Starfix. A l'époque, il a à peine la vingtaine et il se lance dans la création d'un magazine qui va devenir ultra culte. Oui, oui, j'avais un fanzine qui s'appelait RezuZero, qui était un fanzine que j'avais commencé à faire avec un ami sur la côte d'Azur. Et ensuite, je l'avais transporté avec moi le fanzine, et j'avais réuni autour de moi une petite équipe à Paris. Et cette petite équipe s'est retrouvée parmi les fondateurs de Starfix. Donc en fait, du fanzine RezuZero, on est passé directement à Starfix. Parce qu'en fait, à l'époque, je travaillais pour un éditeur vidéo qui s'appelait Scarzo, et ça avait été un énorme succès. Et il se trouve qu'il y avait un autre éditeur sur la place de Paris, qui s'appelait Hollywood Vidéo, qui éditait une revue qui s'appelait Télé Ciné Vidéo. Et en fait, ça a donné l'idée aux gens de Scarzo d'éditer eux-mêmes leur propre revue. Donc c'était des éditeurs de VHS, qui essayaient en même temps des tentatives de presse. Et donc, Starfix a été une sorte de réponse indirecte au succès de Télé Ciné Vidéo. Sauf que Starfix s'est établi tout de suite comme un journal de cinéma, et non pas comme un journal de films édités en vidéo. Starfix a à faire découvrir à une génération entière le cinéma de Dario Argento, de David Cronenberg, de Sam Remy, et de toute cette bande-là. Un cinéma qui, à ce moment, n'a pas vraiment pignon sur rue. Le magazine est assez éclectique, et surtout, il ne se prend pas au sérieux, ce qui amuse beaucoup les lecteurs, et les pousse un peu plus à découvrir les œuvres traitées. Et d'ailleurs, il le dit plus tard dans l'interview, leur vision du métier de critique, c'est justement de promouvoir des films, de promouvoir des cinématographies méconnues. À ce niveau, le travail abattu par le magazine est juste énorme, dont son succès est assez immédiat. Mais Starfix, en fait, a capté immédiatement un public qui était un public désœuvré, en fait, qui n'avait pas vraiment d'organe de presse, à part peut-être l'écran fantastique. Mais l'écran fantastique, en fait, auquel j'ai participé à cette époque, travaillait au sein d'un tout, finalement, c'était les fantasticophiles par le fantasticophile. C'est-à-dire que c'était vraiment entre nous, quoi. Alors que là, je pense que ce qui a fait la différence avec Starfix, c'est que Starfix a ouvert vers un public plus large. C'est-à-dire qu'on s'est beaucoup plus positionné comme un médium d'opinion sur le cinéma. Et en fait, notre modèle, c'était Rolling Stone, le Rolling Stone américain, spécialement le ton des articles, ce qu'on appelle le journalisme gonzo. Et en fait, on a beaucoup, beaucoup travaillé dans ce sens-là pour avoir un ton plus décontracté, plus déluré, plus ironique. Et où on essayait de faire participer le lecteur à nos passions, nos coups de cœur, nos indignations, etc. Et ça a été, en fait, ça a marché énormément. Le premier numéro de Starfix a été tiré à 120 000 exemplaires, ce qui, à l'époque, était complètement cinglé. Et on en a vendu quasiment 90 000 du premier coup. 90 000 exemplaires vendus, c'est absolument énorme. Ils racontent qu'ils étaient un peu dingues à l'époque de viser CEO. Mais si on compare avec l'état de la presse cinéma actuelle, c'est juste vertigineux. Pour vous donner une petite idée, les cahiers du cinéma en 2021, c'est une moyenne de tirage de un peu moins de 24 000 exemplaires et une moyenne de diffusion de un peu plus de 13 000. Pour première, qui est plus populaire, c'est 57 000 de tirage en moyenne pour à peu près la même chose en diffusion. Alors certes, les périodes sont difficilement comparables à Autre Temps, Autre Meur, mais ça montre à quel point ils ont accompli un truc absolument impossible aujourd'hui. Et il faut quand même se rappeler que les mecs, ils n'avaient que leur passion à revendre. Dans ce premier numéro, Gans, il a écrit sur Evil Dead et il a fait la première interview officielle de Sam Remy dans la cabine Urex. Rien que ça. C'est l'avantage de faire un magazine par des cinéphiles pour des cinéphiles, tu repères les opportunités et les succès à venir. On a été aidé par un coup de chance, c'est que le premier numéro était sur Avorias et on a mis en couverture, et on ne le savait pas au moment où on le mettait en couverture, ce qui allait être le grand prix d'Avorias qui était d'Art Crystal. Et en fait, ça a fait exploser la revue. La revue a littéralement explosé. Et après, on est devenu le Star Fix. Alors ce qui était bien en même temps, c'est qu'on était uniquement pris au sérieux par les distributeurs. On n'était pas du tout pris au sérieux par le reste de la presse qui nous considérait comme une bande de gamins. On était une bande de gamins. Parce que moi, quand j'ai fondé Star Fix, j'avais 21 ans. Et les gens qui m'entouraient, ils avaient entre 18 et peut-être 30 ans. Donc on était vraiment considérés comme une espèce de bande. On débarquait dans les projections de presse. Évidemment, on était regardés d'une manière un peu bizarre, parce que les gens savaient que c'était un phénomène de presse, Star Fix. Mais ça nous a donné finalement une espèce de liberté iconoclaste qui a fait le succès de la revue, en fait. Voilà, tout simplement. À ce moment, Christophe Gans, qui est encore tout jeune, a déjà bien œuvré pour la diffusion du cinéma fantastique et compagnie en France. D'ailleurs, il explique que ce qu'il a fait quitter Star Fix, c'est justement l'envie du cinéma. Et il ne sera pas le seul. Une grosse partie des rédacteurs de la revue sont ensuite allés réaliser, produire ou scénariser des films qui ont un peu dynamité à leur manière la production hexagonale. On pense bien sûr à Nicolas Boukrieff, réalisateur de plusieurs films, et notamment du classique Le Convoyeur, on pense à François Cognard qui a eu l'audace de produire notamment les films assez géniaux de KT et Forzani, ou même plus récemment, Tous les Dieux du Ciel. Bref, Star Fix a fait plein de gosses. Gans voulait donc faire du cinéma, et il n'a pas fait les choses à moitié. Pour ses premiers vrais pas derrière la caméra, si on ne compte pas son court-métrage de fin d'études, ce genre de trucs, il se retrouve carrément à adapter Lovecraft. Bon, petit contexte pour expliquer comment il en est arrivé là, lors de Star Fix, il rencontre Samuel Adida autour d'une raclette à Avoriaz. Adida est alors un producteur en plein essor, et les deux se lient d'amitié. Ils se mettent à développer des projets ensemble, etc. Bien avant Starship Troopers, il cherche à faire quelque chose du livre Étoile au garde à vous. Gans va donc à New York rencontrer Michael Kaluta, qui est alors dessinateur de The Shadow, afin de lui proposer des artworks pour ce projet-là. Kaluta lui fait alors découvrir tout un pan de l'animation japonaise, qui commence à s'exporter à l'époque, dont par exemple Akira ou Crying Freeman. Il le met en contact avec le gars qui le fournit en japanime, et il s'embarque dans une adaptation de Crying Freeman avec Samuel Adida, sauf que pour arriver là, il va falloir faire ses preuves. Et donc ce qui se passe, c'est qu'on contacte Takahichize, qui est donc le type qui a les droits de Crying Freeman pour le comte de la Toei. Et Takahichize nous demande de venir à Los Angeles. On débarque pendant les émeutes de Los Angeles. C'est-à-dire la ville est à feu et à sang. Les gens se tuent dans la rue, les fameuses émeutes. Et nous, on est là. Et pendant le couvre-feu, on arrive avec la bagnole à aller voir Takahichize, qui est planqué dans un hôtel, heureusement pas trop loin, et on se met tous autour d'une table en disant « Bon, alors comment on va faire Crying Freeman ? » Et puis Takahichize nous dit « D'accord, alors je veux bien que Christophe fasse le script, mais il n'a jamais fait un film. Ça serait peut-être bien qu'il en fasse un, avant. » Et il se trouve que j'ai une production que je suis en train de faire en ce moment, d'un film à sketch d'après Lovecraft. Moi, j'ai dit « Lovecraft, je connais tout. » Et ce qui est vrai, et il me dit « Il y a un sketch réalisé par un Américain, un sketch réalisé par un Européen, et un sketch réalisé par un Japonais. Il se trouve que l'Européen, Mickey Lesso, à vie, m'a lâché. Est-ce que tu ne veux pas faire le sketch européen ? » Je dis « Bah oui. » Ce film, c'est Necronomicon, qui certes aujourd'hui a la réputation de grosse série B pleine de glumut, et c'est le cas, hein, mais qui est assez ambitieux finalement, surtout pour un cinéaste avec aussi peu d'expérience, et surtout avec des conditions de tournage assez spartiates. Donc, on me dit, il y a six jours de tournage, c'est une production Fauchemann de Daryl Fagot, mais au moins comme ça, on saura ce que tu pèses, ce que tu vaux. Et donc, je me retrouve propulsé à faire un sketch, d'après une nouvelle qui s'appelle « Les rats dans les murs », que je change complètement, parce que mon idée, c'est d'en faire plutôt un hommage à la série « Edgar Allan Poe » de Roger Cormann. Et donc, je fais mon sketch, qui s'appelle maintenant « Hotel of the Drone », « L'hôtel des noyés », et qui est donc le premier sketch de Necronomicon. Et le film se déroule dans un climat complètement cinglé, c'est-à-dire que c'est un film tellement fauché que les sketchs sont réalisés en même temps sur le même plateau, c'est-à-dire qu'on est obligé de s'arrêter pendant qu'il y a un autre qui tourne. Les décors sont démontés alors qu'on n'a pas fini certaines scènes. On est en train de tourner à des plans et il y a des mecs en train d'enlever les meubles derrière nous. C'est une espèce de bordel absolument incroyable. Le film, on le montre vaille que vaille. La première projection est catastrophique. C'est-à-dire que les gens s'aperçoivent qu'ils ont tellement tiré sur la corde que les effets spéciaux sont complètement foirés. D'ailleurs, je montre certains de ces effets spéciaux dans les suppléments de Necronomico en vidéo, c'est hallucinant. Et Samuel décide de faire une rallonge pour refilmer les effets spéciaux. Donc je refilme tous les effets spéciaux et cette fois-ci, c'est moi qui les filme. Je ne laisse pas des espèces de gugus les filmer, les effets spéciaux. Et on finit le film. Le cinéage japonais, par ailleurs, un excellent cinéage japonais, c'est le mec qui a fait les gaméras. Il se casse entre-temps. On est obligé, nous, de faire les effets spéciaux de son segment. Donc c'est Chou Kaneko qui se barre. Je reste avec Brian Yusna à bord de ce naufrage pour finir le film. Donc on fait les effets spéciaux. Au départ, j'étais censé arriver à Los Angeles, rester un mois et repartir en France. En fait, je reste un an là-bas, sans carte verte, sans rien. C'est à la bonne franquette. C'est-à-dire qu'en me cachant du service d'immigration et tout. Donc je me retrouve en train de faire du cinéma à Los Angeles, sans carte verte. Et donc on finit le film, on l'assemble, et puis ça fait un truc qui est regardable. C'est plus que regardable, c'est même vraiment très efficace. Et surtout, ça regorge d'idées de mise en scène et d'effets spéciaux. Et là où le film marque quand même, c'est qu'il est l'un des premiers à montrer un Cthulhu au cinéma. C'est quand même la classe. Mon inspiration, je l'ai tiré des jeux de plateau. J'allais dans les boutiques de jeux de plateau pendant le week-end, parce que j'étais complètement désœuvré. Je ne connaissais personne, Los Angeles. J'étais là, heureusement, j'avais une voiture et tout. Alors je me baladais, j'allais louer des cassettes de films improbables. Et j'allais dans les magasins de jeux de plateau et je voyais tous les trucs sur Cthulhu. Donc j'ai pris carrément les illustrations qui sont magnifiques d'ailleurs des jeux de plateau de Cthulhu et hop, en avant, par ici, la bonne soupe. Donc j'ai fait faire la tête de Cthulhu qui sort du sol. Bon, Necronomicon sort et une critique de Variety défonce tout le film sauf son sketch. Et ça convainc les japonais pour Crane Freeman. Bon, je ne vais pas m'étendre sur ce film-là, mais il en parle assez longuement dans l'entretien carrière que je suis en train de concocter par écrit. En gros, Crane Freeman, donc le personnage titre, aurait pu être plusieurs acteurs, dont Brandon Lee qui a malheureusement trouvé la mort avant d'avoir pu décrocher le rôle. Mais finalement, c'est le très motivé Mark Dacascos qui en a hérité, ce qui a divisé le budget par trois. Donc le film fut encore tourné à l'économie, mais il a très bien fonctionné. Et c'est là que débute un des trucs les plus importants de la carrière de Gans et de la cinéphilie française, HK Vidéo. Mais entre-temps, à cause du succès de Crane Freeman, Samuel me dit, peut-être ce que tu pourrais faire, c'est créer une collection où finalement, la réputation que tu as acquise sur Crane Freeman, elle serve. Parce qu'il a les droits, il a acheté les droits de plusieurs films de Hong Kong et je lui dis, ouais. Et puis je lui dis, ce qui serait bien, ce serait qu'on fasse un magazine qu'on vende avec les cassettes qu'on sort et qui soit, voilà, un peu comme ce qui se faisait à l'époque où il y avait des magazines et puis une cassette, tu vois. Et on lance HK. HK, c'est un truc assez fou. Le magazine, les cassettes, puis les DVD édités par Metropolitane, Gans et David Martínez également, ont vraiment fait connaître le cinéma hongkongais et asiatique en général au grand public. Ils ont sorti du Tsui Arc, du John Woo, du Ringolam. Bref, ils ont introduit tous les grands artistes de l'époque en France. A ce propos, je vous conseille d'ailleurs l'interview de Philippe Martínez dans le podcast Discordia qui explique les conditions dans lesquelles il distribuait ses films. C'est un vrai travail de transmission, parfois fait un peu à l'aveugle. Un travail qui a été essentiel pour des tas de cinéphiles. Enfin, imaginez découvrir The Blade, Mister Vampire ou à toute épreuve grâce à cette collection. Forcément, tu l'aimes d'amour. Et donc, donc, HK est un succès et on commence à sortir. D'abord, on sort les films dont Samuel avait les droits. Puis après, on commence à en acquérir plein, etc. Puis ça finit carrément avec des rétrospectives à la cinémathèque, la complète de Tsui Arc et tout ça. Enfin bon, on atteint des trucs, des niveaux. Voilà. Et puis moi, c'est le phénomène du CIMA de Hong Kong. C'est ce qui m'avait donné envie finalement de revenir à mes premiers amours de journalistes et d'éditeurs. Et voilà. Donc, non, non, je pense que c'était une oeuvre utile à faire. HK, ça a ouvert en tout cas, voilà, ça a ouvert plein de gens au cinéma asiatique. Et je pense qu'on y a contribué. Voilà. Parce que pour moi, la presse de cinéma, elle doit d'abord, avant tout, propulser des gens. C'est-à-dire que simplement parler jusqu'à la nausée des choses qui sont établies, pour moi, ça n'a aucun intérêt. Aujourd'hui, grâce à eux, le cinéma hongkongais bénéficie de bien plus de respect en France, même s'il y a encore du boulot, bien sûr. Quant aux éditions HK et aux magazines, ils s'arrachent à prix d'or. La difficulté encore d'actualité à éditer les grands classiques de ce cinéma-là en font d'authentiques objets de collection. Au-delà des artistes ou simples spectateurs que le label a convertis, ils restent même des héritiers, tous passionnés par ce cinoge qui est si précieux. Déjà, le label HK existe encore, récemment, ils ont distribué le dernier Benny Chan, Raging Fire. Et puis, il y a des structures vraiment petites et dévouées comme Spectrum Film qui marchent directement dans leurs pas. Et là, c'est le gros morceau, le film qui aurait pu changer le cinéma français, mais en fait, non. Et d'ailleurs, ce gros morceau est justement né de l'amour du cinéma hongkongais. Et pourtant, on n'est pas du tout dans le même ordre de grandeur que Crane Freeman et Necronomycon. Alors attention, là, il spoil un peu la fin du film. Ce qui s'est passé, c'est que quand je lance le pacte des loups, je reçois d'abord ce script de Canal Plus Écriture. Canal Plus Écriture à l'époque était dirigé par un ami à moi qui est François Cognard, encore un ancien de Starfix. Et je reçois ce script absolument formidable. Je me rappelle, j'ai lu le script en une nuit, je trouvais ça génial. Bon, je connaissais bien l'affaire de la bête du Gévaudan depuis longtemps puisque quand j'étais gosse, je m'intéressais à tout ce qui était le folklore, les légendes, les machins comme ça. Donc, j'étais parfaitement informé de ce que c'était. Et en même temps, j'ai vu la possibilité de faire un film sur la chevalerie qui soit très largement sous influence Wu Cha Pian, c'est-à-dire des films de Hong Kong et en particulier des films de la showbrewers, des films, et notamment La race du tigre qui est le film séminal en fait du pacte des loups. C'est d'ailleurs pour ça que, bon, pour pouvoir faire le pacte des loups, je prends un des personnages qui dans le script était un personnage pratiquement inexistant, qui était un porteur de valises indien et j'en fais le personnage de Mani qui devient cette espèce de chamane, guerrier, voilà. Donc, très influencé par mes lectures de Robert Howard. Donc, j'en fais, voilà, je me dis, ça va être mon personnage d'héroïque fantaisier à l'intérieur. Mais à travers le personnage de Mani, c'est en fait toute une tradition des films de chevalerie et notamment des chevaliers interprétés par un immense acteur de Hong Kong qui s'appelle Ti Long et c'est vraiment ça que j'essaye de faire. J'essaye de dire, voilà, il va être ce chevalier magnifique mais qui va être sacrifié au milieu du film et son pote va en quelque sorte prendre son esprit pour affronter les méchants et donc, l'homme qui affronte les méchants à la fin est une espèce de symbiose entre le chevalier mort et son copain. Voilà, c'est littéralement du Chang Chi à la lettre, on va dire les choses comme elles sont quand on analyse les grands films de chevalerie chinois c'est toujours ce genre de mécanisme sauf que moi je le transporte à l'intérieur de l'histoire française donc à l'époque c'est une surprise pour les gens qui voient ça mais en même temps le film, je pense que le pack des loups anticipe en fait sur un métissage qui est devenu aujourd'hui pratiquement mainstream c'est-à-dire que à l'époque le film est perçu par certaines personnes comme bizarre mais en fait le film est simplement en avance sur un phénomène inéluctable qui est celui de la pop culture et de la globalisation de la pop culture surtout à travers d'ailleurs la bande dessinée mais japonaise par exemple et forcément pas mal de gens ont été assez sidérés de voir une grosse scène de baston en plein milieu d'un film en costume le pack des loups c'est un melting pot d'influence assez gigantesque d'ailleurs Gans est allé chercher les grands artistes aux quatre coins du monde les chorégraphies sont gérées par le pilier de la show Philu Kouk la BO par le Joseph Deluca qui faisait les Evil Dead le montage par David Vu responsable entre autres du syndicat du crime de The Killer de Atou d'épreuve la direction de seconde équipe est gérée par William Gerichtig qui a un ancien assistant de Sam Pequimpa mais le pacte des loups c'est surtout une production monumentale 32 millions d'euros de budget 2h22 de films des tas d'effets spéciaux et un énorme succès à l'arrivée en France il a attiré plus de 5 millions de spectateurs et en plus il s'est très bien vendu aux Etats-Unis chaque jour sur le tournage je n'arrive pas à croire qu'on me laisse faire ce film là et pourtant c'est le cas bon le film on connait bien l'histoire le film est tourné dans des conditions très compliquées parce qu'on tourne entièrement en décor naturel à part une scène toute d'où le film est capté en décor naturel et puis bon il y a des dépassements des machins le film a été mal envisagé au départ voilà il a été sous-estimé en termes de spectacle bon et en même temps j'ai Samuel avec moi qui n'arrête pas de me pousser à rajouter de l'action des scènes spectaculaires et il sait que j'adore ça donc voilà et c'est pour ça que quand les gens à la sortie disaient ouais c'est un film américain je leur disais non c'est pas un film américain ça serait plutôt ça serait plutôt un espèce d'hybride entre le cinéma italien de KPDP et évidemment le cinéma asiatique mais pour moi je n'ai jamais considéré le film comme américain je ne pense pas que les américains feraient un film comme le Pâques des Loups d'ailleurs si le Pâques des Loups a autant marché aux Etats-Unis et toujours fascine plein de gens aux Etats-Unis c'est précisément parce que c'est quelque chose qu'ils ne veulent pas faire pas qu'ils ne savent pas faire non qu'ils ne veulent pas faire ils ne veulent pas avoir je sais que j'ai des copains américains qui adorent le film mais ils me disent nous on ne ferait pas comme ça le thème de la vengeance dans le film ils me disent moralement c'est incroyable il me dit quand Fronsac rentre dans le pavillon de chasse il se met à égorger les gens et à les enfoncer à coups de pied dans le mur il me dit mais c'est incroyable et surtout qu'il m'a dit il n'y a rien qui vient de nuancer ça j'ai dit non il n'y a rien qui vient de nuancer ça il me dit pareil les scènes dans le bordel c'est le déchaînement total il y a des filles à walper dans tous les coins du cadre et j'ai dit ben oui mais c'est bien il me dit non on ne pourrait pas faire ça mais je crois que c'est ça qui fonctionne dans le Pâques des Loups c'est son aspect totalement lâché son aspect décomplexé chez l'oncle Sam le côté multiculturel séduit vraiment si bien que le film est devenu culte depuis pour quelle répercussion ? et bien là c'est bien le drame du Pâques des Loups qui aurait dû créer une sorte de précédent mais qui n'a pas réussi à vraiment lancer un mouvement alors beaucoup de gens s'en désolent encore récemment dans les commentaires du site les gens en parlaient là plein de théories refont régulièrement surface sur pourquoi on n'a pas eu vraiment une suite au Pâques des Loups on parle des réceptions catastrophiques de Vidocq et Brocéliande qui ont vraiment contrasté ce succès il y a l'arrêt du pool le canal plus d'écriture et les différentes causes de ses arrêts difficile d'être catégorique mais les débats sont assez intéressants et plutôt incessants je sais que au fil des années j'ai beaucoup voyagé je me suis aperçu que souvent ce qui m'a été reproché en France sur le film son côté métissé voire bâtard on va dire les choses presque son côté bâtard son côté sa violence ses trucs de caméra des moments comme ça ou je prends le plan où Monica Bellucci devient une montagne ou des trucs comme ça en fait c'est ce qui a fait le succès du film à l'étranger c'est-à-dire systématiquement c'est ce qu'on me ressort aujourd'hui c'est-à-dire que les gens ils aiment ces trucs-là parce que pour eux genre c'était pas attendu c'était un bonus donc c'est marrant c'est que chaque fois en France les gens disent ah non mais il faut pas faire ça c'est pas bien non non c'est pas de bon goût non c'est vraiment vraiment non là tu te contrôles plus etc etc en même temps c'est à cause de ça que le film est devenu célèbre partout donc je te dirais voilà quoi il faut aussi avouer que les structures de production ont pas mal rechigné à s'investir dans ce genre de projet et Christophe Gans il en sait quelque chose au cours de sa carrière et surtout après le pacte des loups il a bossé sur un nombre de projets ahurissants pour la plupart de grandes fresques adaptées de grands récits populaires qu'on aurait vraiment été curieux de voir concrétisés par ses soins il a failli s'occuper d'un film consacré à Nemo puis bien après ça à un film à 20 milieux sous les mers il a bien failli porter à l'écran les aventures de Bob Moran on a parlé de Tarzan de Fantomas ou de Rahan et quand lui en parle on se dit qu'il aurait vraiment pu changer encore plus les choses particulièrement en France j'ai chaque fois essayé de faire des projets qui correspondent à ce que je voulais voir dans le cinéma français j'avais décidé de ne pas aller à Hollywood j'avais décidé de ne pas j'avais des propositions des propositions qui étaient cool certaines plutôt cool mais je me suis toujours dit que c'était plus intéressant d'essayer de faire quelque chose dans son pays surtout vu l'état de la cinématographie française en termes de de genre pratiquement c'est très compliqué et plutôt que de bon plutôt que d'aller à Hollywood et de se noyer dans la masse quoi donc j'ai toujours essayé de trouver les films qui pourraient plaire au public français c'est pour ça que il y a eu Bob Moran il y a eu Fantomas il y a eu Rahan va mieux sous les mers bon qui pour moi sont des pinacles en fait de la culture française bon ben il se trouve que les astres n'étaient pas alignés à ce moment là on le voit d'ailleurs des fois je me suis entêté il y a certains de ces films trois fois j'ai essayé de les faire dans le cas de Bob Moran par exemple mais en même temps je vais te dire quand les astres ne sont pas alignés les astres ne sont pas alignés c'est à dire qu'à un moment donné il faut je me suis entêté j'ai essayé mais ça sera peut-être quelqu'un d'autre qui le fera plus tard tu vois je crois que je crois que je sais en tout cas une chose c'est que quand il s'est agi de faire Le Pâque des Loups quand il s'est agi de faire Silent Hill ou quand il s'est agi de faire La Belle et la Bête ça a été une ligne droite il n'y avait aucun obstacle hors de ces films dont j'ai cité qui sur le papier est ultra évident tu vois tu dis Raon Raon en France ça peut être énorme et ben non Raon c'était vraiment un projet super intéressant et il résume un peu le problème dès qu'on veut prendre les choses au sérieux et surtout dès qu'on veut s'asseyer à un genre qui demande des effets spéciaux des chorégraphies ce genre de choses ça bloque souvent et c'est bien frustrant par exemple Raon c'était vraiment intéressant parce que tout le monde voulait de ce film sauf les français c'est à dire que alors que c'est je pensais très naïvement peut-être que c'était le film qui pourrait être en France un vrai tube tu vois une vision action de la préhistoire sur les premières guerres entre les Néandertals et les Cro-Magnons tout ça c'était un truc avec ce personnage de guerrier solitaire au milieu ben non c'est à dire que en fait ce que voulaient les gens c'était Reux c'était le film de Chabas c'est à dire ils voulaient un truc rigolo c'était surtout pas rigolo et c'était surtout pas rigolo la conception que j'avais de Raon c'était à mi-chemin entre ça se rapprochait un peu de ce qu'est Apocalypto par exemple c'était pour moi ce que je voulais vraiment je voulais vraiment montrer la préhistoire c'était bien Raon et tout ça mais je voulais montrer ce qu'était la préhistoire et j'avais travaillé avec des archéologues des historiens et tout ça on avait même créé un langage préhistorique pour les Néandertals et pour les Cro-Magnons et tout ça c'est à dire que j'ai beaucoup beaucoup bossé avec des spécialistes pour pouvoir après me libérer et faire le film d'action que j'avais en tête parce que vraiment c'est vraiment fantastique pour ça mais en fait les français ils en voulaient pas il y a quelqu'un qui m'a sorti un jour je me rappelle avoir rencontré les gens de France 3 et ils me disent non ça nous intéresse pas et je leur dis c'est quand même bizarre parce que vous avez co-financé la guerre du feu et la réponse ça a été aujourd'hui nous ne nous le ferions plus c'est à dire tu restes sans voix parce que tu te dis je sais pas ils devraient être fiers d'avoir mis de l'argent dans la guerre du feu qui a été un succès mondial ben en fait ils te disent aujourd'hui non on le ferait plus aujourd'hui c'est un peu c'est un peu les réactions qu'on trouve en France c'est à dire il y a quelque chose qui un peu nous échappe ce qui explique ce qui explique que malgré le patrimoine littéraire pictural qu'on a en France folklorique et ben il n'y a pas de cinéma de genre il y a des tentatives à droite à gauche mais il n'y a pas de cinéma de genre pour un an à la sauce Mel Gibson savant du rêve mais le fait que le projet est capoté et plus largement la carrière de monsieur Gans prouve bien qu'il y a eu une occasion manquée quelque part et terminons avec Silent Hill qu'il a tourné sur un scénario de Roger Avarie alors Gans est un joueur invétéré c'est une autorité publique et son adaptation pourtant attendu le couteau entre les dents par les fans s'en est plutôt bien sorti non seulement son Silent Hill propose quelques visions assez dingues et une narration très dépouillée donc assez vidéoludique c'est très audacieux mais il est assez respectueux de l'avis de pas mal de connaisseurs de la saga évidemment il ne reprend pas à la lettre les jeux mais il parvient à capter une ambiance quoi d'ailleurs je lui ai dit que beaucoup de cinéphiles considéraient son film comme la meilleure si ce n'est la seule bonne adaptation de jeu vidéo faut pas dire ça alors c'est marrant parce que je suis un gamer comme chacun sait et je suis très honoré et très content que les gens disent ça de Silent Hill mais c'est pas vrai c'est à dire qu'objectivement je trouve qu'il y a des adaptations qui ont été vraiment bien faites et tout ça simplement je pense qu'en fait il faut changer un peu le prisme Silent Hill n'est pas la meilleure ou la plus fidèle adaptation d'un jeu c'est certainement par contre l'adaptation faite par le plus geek et le plus gamer de tous les réalisateurs je pense que en fait c'est ça et je crois que c'est ça que les fans ont vu je crois que en fait ils aiment mon adaptation parce qu'ils savent que je suis comme eux alors qu'ils en peuvent avoir des doutes sur les autres tu vois ce que je veux dire c'est à dire que je crois que en fait j'ai tellement démontré que je connaissais bien les jeux vidéo et que je réfléchissais là-dessus et que je suivais l'actualité et que j'avais un goût certain pour les jeux vidéo qu'en fait ils regardent Silent Hill en disant voilà il faut pas que ça soit n'importe qui qui vienne foutre ses sales pattes sur les jeux qu'on aime et c'est exactement ça c'est à dire que j'ai une espèce de sauf-conduit d'ailleurs que si je fais un nouveau Silent Hill comme c'est le cas aujourd'hui je vais devoir remettre cette réputation en jeu tu vois mais en même temps je me dis les fans de manga adorent mon adaptation de Crying Freebad qui est considérée comme une adaptation tout à fait recevable de ce grand manga les gens ont aimé l'adaptation de Silent Hill ils savent une chose c'est que je suis ultra respectueux en fait et d'ailleurs j'ai constamment rencontré les gens les créateurs des choses que j'ai pu adapter et je leur ai toujours fait allégeance c'est à dire que pour moi l'important c'est pas de m'approprier quelque chose qui a été fait par des génies dans le cas de Silent Hill c'est des génies la bande la Silent Hill d'origine c'est des génies non j'essaye simplement de participer voilà de participer à la diffusion de ce jeu extraordinaire et d'ailleurs aujourd'hui j'ai des réunions en zoom régulières avec les gens de Konami voilà où des fois Yamaoka pointe son nez etc et on travaille pour être dans la bonne voilà dans la bonne attitude par rapport à une adaptation et oui vous avez bien entendu il planche actuellement sur une autre adaptation c'est à prendre avec des pincettes vu le nombre de ces projets qui n'ont pas abouti mais vous nous connaissez on n'a pas pu s'empêcher de creuser et de demander s'il y a des liens de parenté avec un autre projet ultra ambitieux qui lui-même n'a jamais abouti qui est le Silent Hills de Konami concocté par Hideo Kojima Guillermo Del Toro et Norman Ridius à ce jour il ne reste le Silent Hills qu'une démo qui est assez légendaire qui s'appelle Pity une genre de démonstration de terreur pure qui a marqué bien des joueurs et donc on a voulu savoir si ça allait avoir une incidence sur le film oui il y aura il y aura dans la là j'ai pratiquement fini les storyboards de ce nouveau Silent Hill il y a effectivement quelques clins d'oeil à Pity parce que parce qu'évidemment ça nous a tous fait rêver et puis voilà je dois t'avouer que je n'ai pas beaucoup d'infos sur ce qui a pu se passer je crois que simplement c'est un clash de personnalités très fort à l'intérieur de Konami voilà bon maintenant c'est vrai que quand j'ai des discussions avec les gens de Konami j'ai plutôt des discussions voilà sur le devenir de la franchise mais tu peux être sûr d'une chose le jour où j'irai un soir dîner avec Yamaoka je vous poserai des questions sur ce qui s'est passé vraiment évidemment j'ai envie de savoir tu vois comme tout le monde pourquoi ce projet qui avait l'air d'être aussi puissant n'a finalement pas vu le jour et effectivement j'ai gardé sur la mémoire de ma PS4 comme beaucoup de monde voilà j'ai gardé j'ai gardé j'ai gardé Pity parce que c'est vrai que c'était 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 stupéfiant quoi ah ouais comme je me rappelle j'ai joué à ça j'ai vu les poils les poils qui sont hérissés sur ma nuque on a hâte de voir ça et on espère que ça va se faire dans tous les cas c'est pas pour tout de suite mais c'est pas comme s'il sortait des films tous les ans donc on a plutôt l'habitude j'aurais pu vous parler de plein d'autres choses tant l'itinéraire de ce mec est quand même assez dingue il a vraiment marqué au fer rouge pas mal de cinéphiles j'aurais pu parler par exemple de La Belle et la Bête qui utilisent quand même une grosse partie de performance capture dans un film français et qui est vraiment ultra ambitieux sur le plan visuel mais je garde quelques anecdotes pour mon papier écrit qui devrait débarquer sur le site dans la foulée sur le site vous pouvez également venir nous soutenir via un abonnement qui vous donnera en plus accès à quelques menus privilèges dont un accès à de superbes dossiers réservés récemment on vous a parlé et bien de ciné-mageca justement avec Pityu ou encore de Gothica par exemple sur ce prenez soin de vous regardez le pacte des loups regardez le cinéma hongkongais et à la prochaine pour une petite vidéo sur des trucs qui vont très vite stop